Chers amis, au regard de tout ce qui précède dans le marché crypto, il faudrait constater que le bull market qui arrive est purement, sinon pour la grosse majorité, institutionnelle. Vous pourrez ainsi constater avec moi la mise en évidence de la tokenisation des actifs qui ne cessent d'attirer les institutions qui, par la même occasion, engendrent une grande entrée de liquidités dans le marché crypto. C'est dans ce sens que l'on va parler du projet Maple Finance qui, depuis quelques jours, a eu engendré de très bonnes nouvelles qui, pourquoi pas, pourront faire en sorte qu'au final, le jetant MPL fasse 1x100 bien mérité. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En fonction du flux de liquidités qui y est enregistré un peu plus chaque jour, la Real World AdSense connaît une avancée assez intéressante, actuellement capitalisée à 1,421,618,811 dollars. En effet, c'est un narratif qui, pour certains, est le narratif prisé pour le prochain bull market, qui celui-ci serait un bull market purement institutionnel, en tout cas pour la grosse majorité. En effet, pas mal de projets relatifs à la tokenisation des actifs sont en train de connaître une évolution assez intéressante actuellement, dont les leaders qui se positionnent en termes de première et deuxième position, soit centrifuge et polymèche. Deux projets très accomplis ici. Autre ces projets, il y a d'autres projets qui, justement, dans cette catégorie, sont en train de faire des évolutions assez intéressantes, en ce sens de proposition de valeur. En effet, la tokenisation des actifs constituant justement ce narratif, comme il a été dit précédemment pour le bull market en termes de narratif prisé, se trouve être aujourd'hui en train d'engendrer une certaine liquidité. Pas étonnant qu'aujourd'hui, on ait une hausse relativement sensible à 4%. Certains projets dans cette catégorie sont en tendance depuis plusieurs semaines. Le polytrade, le prop-chain et le centrifuge, qui, avec constat, est un projet qui est en tête dans cette dite catégorie de tokenisation des actifs. Bien évidemment, chaque projet essaie d'apporter une valeur ajoutée, non pas seulement surfer sur la vague de ce narratif qui est alléchant, comme on a vu dans le passé, avec plusieurs autres projets, ayant surfé sur une tendance spéculative. Pas étonnant que l'on ait vu des moustiques inus, des shiba inus, des mémés inus, des pépés inus, sortir ici et là pour tout simplement permettre d'engendrer une spéculation, donc un flux de capitaux déraisonnés et qui, pour la grande majorité, seraient tout simplement contrôlés par ce que l'on va appeler des baleines ou encore des aquariums de le marché crypto. En l'occurrence, des personnes qui détiendraient des grosses quantités et donc qui pourraient facilement influencer le prix. Bref, vous l'aurez compris, la tokenisation des actifs se trouve aujourd'hui au cœur des débats. Dans cette catégorie, on pourra mettre en évidence pour cette vidéo, principalement le projet Maple, qui ayant déjà été abordé il y a plusieurs semaines. Aussi bien sur YouTube de par moi, d'autres YouTubeurs aussi, et par la même occasion de le canal privé Telegram, WillScripto, dont on en reparlera dans la suite de cette vidéo. En effet, sur un an, on peut remarquer que le projet MPL, en l'occurrence de Maple Finance, a tout simplement engendré 200% en un an, en 30 jours 230%, en 14 jours 50%, en 7 jours 42%, ce qui lui offre une statistique assez intéressante ou encore des performances assez intéressantes en plein bière market, compte tenu du fait que justement, il y aurait une grosse proposition de valeur derrière. Fondamentalement, sur quoi repose le Maple, outre le fait de savoir que c'est un projet qui va évoluer dans la tokenisation des actifs ? Car oui, tout le monde pourrait le dire, mais concrètement, quelle est sa part en ce qui concerne la pierre à l'édifice de la construction de ce nouveau narratif, qui pourrait à l'avenir permettre à ceux que la blockchain et les crypto-monnaies puissent connaître un essor assez intéressant. Et non être traité, comme d'habitude, de secteur qui ne sert à rien, que le Bitcoin serait uniquement spéculatif et qu'il faudrait tout simplement s'en méfier. Le Maple est un marché de crédit aux entreprises décentralisées. Maple offre aux entrepreneurs un financement transparent et efficace, réalisé entièrement en chaîne pour les fournisseurs de liquidités. Maple offre une source de rendement durable en prêtant des pools diversifiés d'institutions cryptographiques haut de gamme. Les délégués de pools qui gèrent ces pools font preuve de diligence et fixent les conditions avec leurs emprunteurs. Le protocole est régi par Maple Token, le MPL, qui permet aux détenteurs de jetons de participer à la gouvernance, de partager les revenus des frais et d'assurer la participation aux pools de liquidités. Les utilisateurs peuvent accéder aux opportunités de rendement des titres à revenus fixes sur Maple en déposant des capitaux dans les pools de liquidités. Ces pools de liquidités sont gérés par des investisseurs expérimentés, appelés délégués de pools. Nous ne sommes donc pas sur une forme méconnue jusqu'ici en ce qui concerne les services relatifs à la DeFi. Sauf que, contrairement à d'autres projets, il n'y aura pas nécessairement ce que l'on va appeler une sorte de collatéralisation en ce qui concerne la prestation des services de Maple au sein de la DeFi même, qui justement garantira des revenus aux différents investisseurs qui viendront laisser de liquidités dans les pools de liquidités, de façon générale pour faire fonctionner le protocole et permettre à Maple un essor assez intéressant. Bref, on peut spéculer. La tokenisation des actifs est actuellement au cœur du monde. En effet, pas mal d'informations sont en train de sortir un peu plus chaque jour relative tout simplement au fait que la tokenisation des actifs est en train de connaître une certaine avancée qui permet justement une entrée de liquidités sans vouloir me répéter, cher Amin. Maple fait aujourd'hui partie des gros, gros, gros projets en ce qui concerne la tokenisation des actifs. Pas étonnant que c'est un protocole qui est utilisé pour même permettre à ce qu'une partie du trésor américain soit tout simplement tokenisé. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur la chaîne à laquelle je vous confère tout simplement. Durant ces trois jours passés, chose intéressante, nouvelle, importante en ce qui concerne un gros partenariat entre Maple et Circle. Circle, pour rappel, est aujourd'hui l'entreprise responsable de l'émission de l'actif sur le marché crypto, le USDC, en l'occurrence le stablecoin, qui justement est un stablecoin centralisé comme l'est l'USDT avec l'entreprise Tether. Maple et Circle étendent l'adoption de l'USDC et les marchés des capitaux en chaîne, ce qui n'est tout simplement pas étonnant vu comment la prestation des services entre les deux entités est presque similaire. Autant faire un partenariat qui serait pour la grande majorité bénéfique pour tout le monde. Maple, un important marché de prêts et fournisseur de technologies et de Circle Internet financière, est une société mondiale de technologies financières et émetteur de l'USDC comme disais-je tantôt. Étant de l'adoption de l'USDC via le financement par Circle, prêts de sa trésorerie d'entreprise auprès de garantie de Maple. Si vous avez l'impression que le narratif tokenisation des actifs est quelque chose de tout nouveau, laissez-moi vous dire que non. Pourquoi ? Parce que la grosse majorité des protocoles et des projets qui parlent aujourd'hui de tokenisation des actifs sont des projets qui ont été créés depuis plusieurs années. D'ailleurs, s'il faut mettre en évidence le cas de Maple, c'est un projet qui a été créé depuis 2021. Cher ami, sans être vous là réverbératif dans ma lecture, tout ce qu'il faudra retenir aujourd'hui sur le Maple et Circle est que c'est un partenariat qui potentiellement engendra une grande entrée de liquidité. Tiens donc, en parlant d'entrée de liquidité, qu'a-t-on pu constater sur le projet MPL durant ces derniers jours ? En effet, ce que l'on peut déjà constater avant ces derniers jours et durant ces derniers jours, c'est que le projet était dans une tendance assez intéressante. Quand je parle de tendance assez intéressante, c'est qu'il faut potentiellement rappeler que, précisément en 2022, un Maple ayant engendré une statistique assez importante, allant ainsi jusqu'à 69$ le jetant. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que 20$ constitue un prix assez cher, croyez-moi, le prix est juste en train de retourner justement vers son ancien Nath. Donc, ce qui va nous donner très certainement les différents targets à venir à tout simplement atteindre. En effet, c'est un projet qui avait connu une très belle chute jusqu'à ce que l'on rentre dans une phase accumulative. Cette phase accumulative, pour la grosse majorité, est une phase accumulative dite institutionnelle. En ce sens où, pas mal d'institutions eurent le temps d'analyser le projet de façon considérable et de potentiellement faire une sorte d'accumulation. Les cas d'accumulation, on les a vus sur plusieurs projets et ont été mis en exergue sur la chaîne et par d'autres chaînes YouTube, car c'est toujours aussi important de préciser que pas mal de YouTubers font un très bon travail. Alors, chapeau à tous ces collaborateurs et tous ces confrères. Bien évidemment, ici, on était dans une très grosse phase accumulative. Avant de faire quoi ? Avant de casser ce niveau de résistance ici. Alors, je l'appelle niveau de résistance car c'est un niveau qui a été touché à plusieurs reprises. En effet, la zone de 6$ est une zone ayant majoritairement été touchée, soit 6 à 4$. Donc, on a runché durant toute cette période et ce de façon considérable. Qui, je vous rappelle, est une zone ayant été abordée précisément de 2022 à 2023. Donc, pendant près d'un an, on a eu le temps de faire une accumulation du projet. Aujourd'hui, ce n'est que le réveil relativement sensible à tout ce qui a été fait précédemment. En effet, on peut remarquer que la barre de 6$ ayant été brisée. On a un Apple qui, tout simplement, a repris son envol. Et avec l'apport en liquidité qui ne cesse d'être assez important et intéressant, il faut constater que le but est tout simplement d'aller chercher les sommets ayant déjà été touchés. Alors, ce qui, très certainement, ne constituerait pas quelque chose de compliqué. Donc, pas étonnant que d'ici le prochain market, on a un Apple qui retourne très certainement toucher la barre des 70$ qui a été son ancien ATH. Et par la même occasion, pourquoi pas aller encore un peu plus loin vu la hype que tout ceci engendra. Car, pour rappel, en ce qui concerne la tokenisation des actifs, il faudrait de constater que nous ne sommes qu'une fois de plus à 1 milliard. Ce que je trouve très bas. Quand on voit qu'il y a des secteurs qui ne valent absolument rien dans le marché crypto, qui, justement, connaissent une capitalisation boursière aussi intéressante que celle de la tokenisation des actifs, qui, jusqu'ici, serait le prochain narratif assez intéressant et même que pas mal de personnes sont en train actuellement d'y spéculer. Bien évidemment, les amis MPL, j'en avais parlé dans mon canal privé Telegram lorsque nous étions précisément ici, en l'occurrence dans cette phase accumulative, soit à la barre de tout simplement 4,50$ ou encore 60. Et donc, jusqu'ici, on a aujourd'hui une très belle prise de profit. Mais le profit, très certainement, continuera encore et encore. Il faudra constater que le retracement de sitôt ne serait pas un scénario envisageable. Quoi qu'il en soit, tout peut arriver. Mais en grande majorité, il faut reconnaître que lorsqu'un projet se réveille, il aura tendance tout simplement à aller de façon continue. Bien évidemment, s'il y a des corrections, ça va être des corrections minimes car on ne peut pas monter de façon indéfinie sans pour autant corriger. Donc, voici le premier tech profit. Normalement, en fonction de la figure qui avait été matérialisée, qui n'était qu'une consolidation haussière, était pratiquement à 15$. Celui-ci a été atteint et donc, il a été réajusté. Actuellement, on aime Apple qui est en train de se négocier dans la barre de 20$. Et donc, on va potentiellement aller chercher le deuxième TP, qui est un TP sensiblement relatif à 70$. Alors, une fois de plus, les projets de la Real World Assets, il y en a tellement. Ceux qui ont des Low Market Cap, ceux qui ont des Higher Market Cap, ceux qui ont des Middle Market Cap, connaître tous ces projets nécessitent tout simplement de faire une étude de fonds. On a déjà parlé de pas mal ici, tel que le RealIO, qui est un projet aussi qui est assez intéressant, qui, depuis ces jours, nous a aussi sorti une statistique assez intéressante. En ce sens où, en 14 jours, soit 2 semaines, on a enregistré 86% et en 24h, 13%. Cher ami, si vous voulez avoir des projets de façon considérable, si vous voulez justement ne pas être dans les projets lorsqu'ils ont déjà explosé, si vous voulez avoir des projets qui, justement, sont encore au tout début et qui auraient un potentiel d'explosion, je vous propose tout ceci dans mon canal privé Telegram ou Buyscripto. Ce sera toujours un réel plaisir de vous rejoindre parmi nous. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de me dire ce que tu penses en la barre de commentaires, de rejoindre le canal privé Telegram ou Buyscripto, le groupe public Telegram ou Buyscripto. On se dit à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Allez, peace out.